Le mystère de la fée des bois à Fontainebleau Bienvenue sur histoirepourdormir.fr Il était une fois une petite fille nommée Lila. Elle vivait dans un petit village près de la forêt de Fontainebleau. Depuis qu'elle était toute petite, elle avait toujours entendu parler de la fée des bois, une créature magique qui vivait au cœur de la forêt. Lila avait toujours voulu la rencontrer, mais elle avait peur de se perdre dans la forêt. Un jour, elle a décidé de prendre son courage à deux mains et d'explorer la forêt à la recherche de la fée des bois. Elle avait un ami malade qui avait besoin de guérir et elle pensait que la fée des bois pourrait l'aider. Lila a mis ses bottes de randonnée et s'est aventurée dans la forêt. Elle a vu de belles fleurs, des champignons et des arbres majestueux. Elle a également rencontré des animaux sympathiques, tels que des lapins, des écureuils et des oiseaux. Lila se sentait de plus en plus excitée à mesure qu'elle avançait dans la forêt. Elle était déterminée à trouver la fée des bois. Soudain, Lila entendit un bruit étrange. C'était un hibou qui volait au-dessus de sa tête. Le hibou atterrit sur une branche et fixa Lila de ses grands yeux jaunes. Lila était un peu effrayée, mais le hibou lui parla gentiment. Il lui demanda ce qu'elle faisait dans la forêt et Lila lui expliqua qu'elle cherchait la fée des bois. Le hibou lui dit que la fée des bois vivait très loin et qu'il fallait traverser la forêt pour la trouver. Le hibou avait entendu parler de la fée des bois et il indiqua à Lila comment la trouver. Il lui dit qu'elle devait traverser une rivière, escalader une colline et traverser une clairière avant d'arriver au repère de la fée des bois. Lila était un peu inquiète, mais le hibou l'encouragea et lui dit qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait si elle restait déterminée. Lila suivit les instructions du hibou et arriva finalement à la clairière. Elle vit la fée des bois assise sur une pierre en train de chanter. La fée des bois avait des ailes en forme de papillon, une robe en feuilles et une baguette magique en cristal. Lila était émerveilleuse. Elle s'approcha doucement de la fée et la salua timidement. La fée sourit et invita Lila à s'asseoir à côté d'elle. Lila expliqua à la fée que son amie était malade et qu'elle était venue chercher de l'aide. La fée des bois lui sourit et lui expliqua qu'elle avait le pouvoir de guérir les maux avec sa magie. Elle demanda à Lila de fermer les yeux et de penser très fort à son amie. La fée des bois agita sa baguette magique et un rayon de lumière brillante enveloppa Lila. Quand elle ouvrit les yeux, elle se trouvait de nouveau dans la clairière. Mais elle sentit que quelque chose avait changé en elle. Lila sentit une énergie nouvelle en elle, une énergie de guérison et d'amour. Elle se leva et remercia la fée des bois pour son aide. La fée des bois lui sourit et lui dit qu'elle avait toujours de l'aide à offrir si Lila en avait besoin. Lila quitta la clairière en souriant. Sachant qu'elle avait fait quelque chose de bien pour son amie et qu'elle avait rencontré une créature magique incroyable. Lila retourna dans son village, heureuse et fière de ce qu'elle avait accompli. Elle alla voir son amie malade et se rendit compte que quelque chose avait changé en lui aussi. Il souriait. Il semblait en meilleure santé. Lila lui expliqua ce qu'elle avait fait et comment la fée des bois l'avait aidée. Son amie était émerveillée et reconnaissant. Lila a compris que la forêt de Fontainebleau était un lieu magique, plein de merveilles et de surprises. Elle avait appris que le courage et la détermination pouvaient mener à de grandes aventures. Elle avait également compris que l'amitié et l'empathie étaient des valeurs importantes qui pouvaient aider les autres. Lila savait qu'elle retournerait dans la forêt de Fontainebleau pour rencontrer la fée des bois à nouveau. Elle avait réalisé que l'exploration de la nature pouvait être une grande aventure. L'histoire de Lila nous apprend qu'il est important de croire en soi et d'être déterminé pour atteindre nos objectifs. Nous devons être ouverts aux merveilles et aux surprises de la vie et être prêts à aider les autres quand ils en ont besoin. Nous pouvons trouver de la magie et de la beauté dans la nature si nous prenons le temps de l'explorer. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour continuer à découvrir de nouvelles histoires gratuites et sans publicité. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de 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 la cloche. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.